salut chers wii basketeurs et wii basketeuse j'espère que vous allez très bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission comme tous les lundis à 19h entre deux entre deux semaines de basket féminin donc l'émission vous pouvez la retrouver tous les lundis à 19h sur la page facebook wii basket tv sur youtube wii basket tv la chaîne youtube wii basket tv et sur le site internet www.wii basket point tv au menu aujourd'hui et j'ai oublié juste de décocher le premier menu donc on aura l'euroleague l'eurocup la ligue féminine de basket la 12e journée et la ligue féminine de 11e journée et puis un dernier point info et mercato il ya deux trois petites infos intéressantes toutes récentes allez c'est parti on commence par l'euroleague à tout seigneur tout honneur on commence par la plus grosse des compétitions européennes et que s'est-il passé en euroleague cette semaine eh bien eh bien on a assisté à un nouveau 100% de victoire pour les équipes françaises alors comme vous pouvez le voir dans le groupe a tango bourge basket a battu ttt riga sur le score de 79 à 75 et dans le groupe b les deux autres équipes françaises je vais commencer par ça très belle performance du blma qui est allé gagner en russie et ce ne sont pas des choses courantes allé gagner en russie donc là c'était chez les vice champions d'europe le dynamo kursk même si on l'a vu depuis le début de saison le dynamo kursk n'est pas dans une forme olympique eh bien il faut quand même aller s'imposer là bas c'est pas la portée de tout le monde 90 à 78 pour le blma un grand bravo à l'équipe de thibault petit et puis le ldlc aswell féminin a complètement corrigé ski ou ski ou qui pourtant était une des équipes quand même du haut de tableau de ce groupe b lyon a donc gagné 85 à 48 dans un très grand match lui ont été au complet enfin non pas encore au complet parce que clarissa dosantos n'est pas encore là mais voilà très grosse très grosse domination de lyon pour les autres matchs aller on retourne dans le groupe a hécaterinbourg continue sa série 97 à 44 face à venise l'autre équipe hyper dominante dans le groupe a a aussi hyper dominé son match face à tsukurova et donc rayard venise et tsukurova sont deux équipes du bas de classement 109 à 50 pour l'usk prague tango qui bat le tt terriga on en a parlé brent qui chute à domicile face à nadezda orenbourg brent diminué notamment par l'absence de céleste trahan davis qui est vraiment là qui était vraiment la meilleure joueuse depuis le début de saison du côté de brent n'a pas pu résister à l'armada russe qui rappelons le est championne d'eurocoupe en titre donc donc 80 à 47 pour nadezda orenbourg dans le groupe b fenerbahce est allé gagner sur le terrain de gdynia sur le score de 80 à 52 chopron a gagné à domicile face à gérone 66 à 56 là quand même il ya un point assez impressionnant donc 100% de victoire française dans cette dixième journée d'euroligue il reste quatre matchs en saison régulière j'en parlerai un tout petit peu après quand on sera sur les classements et regardez le 5 majeur de la dixième journée d'euroligue on a samantha wittcombe du blma de l'at montpellier marissa coleman de bourges donc ça c'est pour le bac courte et pour le front court et ben regardez on a gabby williams de montpellier et elena siak de lyon avec britney greiner de décathérabourg donc quatre joueuses sur cinq évolues en championnat de france dont une française elena siak est française et puis on a trois américaines et donc quatre américaines sur ce 5 majeur mais belle performance des équipes françaises et une récompense voilà même individuelle au niveau au niveau du 5 majeur de la dixième journée d'euroligue c'est un 5 majeur qui est édité par l'euroligue c'est pas moi qui l'ai fait regardons le classement au niveau du classement on s'aperçoit quand même que c'est très très bon c'est très très bien parti également pour les clubs français donc dans le groupe a on a toujours les deux équipes qui caracole en tête avec 90% de victoire là on a fait dix matches ça donne des comptes ronds neuf victoires c'est donc 90% de victoire et on a deux équipes là qui occupent les troisième et quatrième place qui sont toujours depuis plusieurs journées maintenant le tango bourge basket et nadezda orenbourg avec six victoires et il ya un petit trou là quand même il ya trois victoires d'écart entre le quatrième nadezda et le cinquième qui était leur adversaire du soir castor brent donc castor brent et rayard venise ont uniquement trois victoires et les deux derniers tchoukourova et tt terriga ont deux victoires donc là vraiment le groupe a était déjà moins homogène que le groupe b mais là vraiment on a trois victoires d'écart il reste quatre matchs on a de très fortes chances d'avoir ces quatre là qui seront en quart de finale d'euroligue donc l'écaterinbourg prague bourges et nadezda pour les deux places et deux accès site en eurocoupe 1 qui concerne les cinquième et sixième place là il y aura probablement une bagarre jusqu'à la fin puisqu'il ya qu'une seule victoire d'écart les équipes vont se rencontrer entre elles donc il y aura pas mal pas mal d'adversité mais ce sera probablement pour ne décrocher que des places en eurocoupe dans le groupe b par contre c'est vraiment toujours très différent on a fait l'air bats chez quand même qui a 80% de victoire qui a l'air vraiment de voler vers l'écart de finale le blma se tient très très bien c'est cette victoire sur dix sur dix rencontres c'est très très bien et voilà le blma même dépassé ce qu'il me semble que belma était troisième et ce qu'ils ont seconde la dernière fois en tout cas une victoire de plus pour montpellier face à ce qu'ils ont le ldlc sd le féminin se replace mais vous voyez course cas quand même quatre victoires donc ldlc à cinq victoires course qu'est ce qu'on en quatre victoires arcag d'ignan et gérone pour eux ça va être quand même assez compliqué mais ils ne sont qu'à deux victoires la quatrième place ça reste encore tout à fait possible en quatre matchs m'ont va falloir commencer à gagner c'est sûr que quand on a 30% de victoire sur tous les matchs c'est compliqué d'aller chercher 50 ou peut-être aller peut-être deux victoires sur quatre ou trois victoires sur quatre parce que devant ils vont peut-être en gagner une aussi donc les deux équipes là arcag d'ignan et gérone ont l'air plutôt décroché pour la course au quart de finale mais les autres sont vraiment encore concernés d'autant que dès la semaine prochaine on va avoir des confrontations directes alors je vais d'abord revenir sur le groupe a là on a le choc on a le choc tout en haut du classement entre hécaterinbourg et prague à savoir qu'au match allait à prague c'est hécaterinbourg qui était venu gagner sur le terrain sur le terrain de chèque et hécaterinbourg a laissé filer une défaite en lettonie à riga donc justement riga va recevoir tsukurova oui petite information tsukurova communiqué sur le fait qu'ils allaient lâcher un peu la coupe d'europe et mettre et faire jouer les juniors et se concentrer sur le championnat où ils sont en difficulté doivent se maintenir donc à voir quelle équipe sera sera alliée là ils ont pris un gros éclat déjà là cette semaine face à prague ils ont pris 50 points 59 points dans la bouche donc à voir ça va peut-être fausser un petit peu la fin à la fin du voilà la fin de la lutte pour les places d'eurocoupe chose enfin affaire à suivre tsukurova d'ailleurs et est à deux défaites avec riga donc bon opportunité pour riga pour éliminer entre guillemets tsukurova de la course à l'eurocoupe nadezda va se déplacer arrière venise match important pour nadezda justement pour creuser l'écart et être quasiment définitivement sûr d'aller en euros en euros en quart de finale d'euroleague et la même chose pour bourges face à brenne puisque une victoire peut vraiment conforter très fortement puisque ça mènerait les deux équipes à cette victoire et face justement à ces deux équipes là eh ben ce serait quasiment définitif ça ferait quatre victoires d'écart ce serait quasiment entériné si nadezda va gagner à venise et que tango bat castor brenne c'est quasiment acté que ces deux équipes iront en quart de finale d'euroleague dans le groupe b fenerbahce va recevoir koursk calendrier compliqué pour koursk pour relever la tête chopron basket va recevoir ldlc aswell féminin là encore voilà ldlc six victoires si je me souviens bien oui c'est ça dans cinq victoires et sopron quatre victoires ah oui donc c'est très serré c'est très serré en cas de victoire de sopron pourrait les ramener à hauteur blm askew c'est tout simplement le deuxième contre le troisième et puis sparsity girona contre gdynia malheur aux perdants qui sera quasiment éliminé de la course au quart de finale mais qui sera encore concerné par la course à l'eurocup donc ça c'est les deux derniers les groupes qui vont se rencontrer au niveau de l'eurocoupe terminé pour l'euroleague enfin on va quand même on va quand même bien insister on va quand même bien insister sur sur le fait que les trois équipes françaises sont en grande forme qu'on a vraiment 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 des chances d'avoir les trois équipes françaises en quart de finale d'euroleague donc ce qui veut dire aussi des probabilités d'aller en eurocoupe d'avoir une équipe ou deux équipes en eurocoupe en eurocoupe est ce que je raconte en final four en final four donc dites moi tiens dites moi en commentaire déjà est ce que vous pensez que les trois équipes ldlc aswell féminin beléma latte montpellier et tango bourge basket vont se qualifier pour les quarts de finale de l'euroleague est ce que vous pensez on est à quatre journées de la fin on a fait dix journées on peut vraiment se projeter la plus grosse incertitude c'est par rapport à lyon qui est l'équipe en ballottage la plus le plus défavorable les deux autres équipes que ce soit tango bourge et montpellier ont l'air vraiment voilà sont plutôt en ballottage favorable pour être en quart de finale union reste quand même quatrième reste à la bonne place qu'est ce que vous pensez de ça et à la fin je vous poserai à la fin et voilà la fin de la saison régulière d'euroleague je vous poserai la question on verra on verra combien d'équipes françaises seront en quart de finale et je vous poserai la question sur les possibilités de final four voilà décidément final four je n'ai pas allez on va continuer avec l'eurocoupe en eurocoupe alors oui je n'ai pas précisé les journées en euroleague bien sûr c'est cette semaine c'est mercredi pour l'ensemble des matchs et jeudi pour le match gironne face à gdynia comme toujours gironne joue jeudi et en eurocoupe donc on aura les matchs mercredi et jeudi aussi et donc on a deux équipes françaises qui sont concernés il s'agit et deux matchs d'ailleurs des équipes françaises vont jouer vont se jouer mercredi il s'agit des flammes carolo qui vont se déplacer au béchictas tombeur de la roche vendée au tour précédent et basketland et donc basketland qui va retrouver qu'à d'il assez ou qu'ils avaient eu dans leur groupe et qu'ils avaient battu deux fois un basketland avait été elle est terminée invaincu de son groupe avec six victoires donc tout ça ça va se jouer donc à 18h30 heure française je crois je crois que tout ça c'est en heure française j'ai un petit doute mais je pense que c'est ça 18h30 pour béchictas face aux flammes carolo et 19h30 pour cadilla c'est ou face à basketland je vous donne un tout petit indique toute petite indication sur les autres matchs et nissé l'équipe de krasnodar en russie va recevoir valence paul kovic et le champion de pologne va recevoir le mba moscou guernica l'équipe espagnole va recevoir c'est que d'art quelque chose comme ça olympiakos les grecs d'olimpiakos vont recevoir or manu gain clic les russes du spartac vont recevoir les turcs d'atteil et art and go beach coach on va bien que les bien dit recevra perfumeria savenila salamanque et ça ce sera jeudi ces trois matches là auront lieu jeudi allez on va passer à la ligue féminine de basket 12e journée 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 encore une fois très intéressante et encore une fois très favorable aux équipes qui recevait oui enfin à part d'eux quand même puisque vendredi saint amant était allé gagner sur le terrain de la trocardière à nantes et basket sur le score de 84 à 68 charles ville mézières a battu basketland à domicile et dans fait c'était les premiers matchs retour c'était les revanches des matchs de l'open donc saint amant avait gagné à l'open face à nantes et confirme un sur le terrain de la trocardière charles ville avait donc perdu face à basketland à l'open mais a pris sa revanche 76 à 58 l'an des arnaux a pris également sa revanche 76 à 64 face à tarde en parlant de revanche il y avait eu un éclat qui avait été infligé par la roche vendée lors du match allé sur ce que c'était un score de 100 à 60 tout le monde s'en rappelle et tout le monde a parlé de ça au lors de ce match à vine of dask mais vine of dask a pris sa revanche alors pas dans les mêmes proportions mais belle victoire 90 à 81 face à la roche vendée charné par contre a subi la loi du blma sur son terrain défaite 62 à 95 et au match allé c'était également une victoire de montpellier mais avec un écart un peu moindre et bourges a aussi pris sa revanche alors pas par rapport à l'open puisque c'était le match des champions mais par rapport au match qui avait eu lieu un peu en retard la première journée où lyon avait battu bourges à madame bonnet et là au prado c'est bourges qui s'est imposé sur le score de 82 à 65 face au ldlc azel féminin donc charné montpellier bourge lyon eu lieu dimanche voilà nantes saint-amand c'était vendredi et les trois autres matchs charles ville basketland lander notarme et villeneuve face à la roche vendée ça a eu lieu samedi soir allez on va passer au bas au stade individuel vous en avez l'habitude maintenant les trois meilleures scoreuses de cette journée c'est taylor wurtz la joueuse l'hélière de l'anderno bretagne basket qui a marqué 24 points face à tard nous avons lisa berkani qui dans la victoire face à la roche vendée la joueuse de l'usbv à lille métropole qui a marqué 22 points donc face à la roche et 16 mac et 16 mac et la jeune intérieure de charné basket qui a qui a scoré 22 points face à montpellier bravo à elle fait son entrée dans dans ses classements lisa berkani aussi on n'avait pas encore évoqué rochelle taylor rochelle wurtz a déjà fait partie des meilleures scoreuses notamment au niveau des robots paulina conga et ashley brunner ont collecté 15 rebonds ashley brunner c'est la deuxième fois qu'elle le fait cette saison 15 rebonds cette fois ci c'était face à tard donc ashley brunner c'est l'intérieur de l'anderno bretagne basket et paulina conga c'est l'intérieur de saint amant bien entendu et donc elle a collecté 15 rebonds face à nantes et on a trois joueuses qui ont qui ont collecté 10 rebonds il s'agit d'evin à 14 des flammes carolo basket le team à pouille qui est une extérieure même une arrière plutôt face l'équipe la joueuse du tgb 1 de tarp jazz bigor et marissa coleman la joueuse des tangos bourges basket ces trois joueuses ont collecté 10 rebonds au niveau des passes décisives au niveau des passes décisives meilleure passeuse de la journée georgia sotana des flammes carolo basket neuf passes décisives dans le match qui opposait les flammes à basket land laetitia guapo et hortense limousin les habitués aussi de ce de ce classement laetitia guapo et hortense limousin chacune six passes décisives laetitia guapo de charnet bretagne voilà je le fais à tous les coups charnet bourgogne basket sud face à montpellier et hortense limousin saint amareno basket sur le terrain de nantes au niveau des interceptions alors pas de contre aujourd'hui pas de grosses performances au contre mais au niveau des interceptions on retrouve j'allais dire un peu comme d'habitude sarah michel cinq interceptions la joueuse des tangos cinq interceptions face à lyon et on a quatre joueuses à quatre interceptions il s'agit il s'agit de kanku koulibaly de saint amand et le basket laetitia camba du blma et de marine johannes de ldlc aswell voilà qu'est ce que ça donne au classement qu'est ce que ça donne au classement tout ça et bien bouge se rapproche puisque lyon était seul en tête avec une seule défaite voilà c'est sa dix victoires pour une seule défaite là maintenant c'est dix victoires pour deux défaites il y avait deux victoires d'avance de lyon sur bourges et montpellier et là on en est à dix victoires donc premier seul premier lyon avec dix victoires deuxième nous avons bourges et montpellier avec neuf victoires ensuite on a un petit un petit gap de deux victoires puisque basketland et landerneau ont cette victoire donc qui occupe la quatrième et la cinquième place ensuite on a les deux adversaires du samedi soir la roche vendée et villeneuve d'asc qui sont toutes les deux sixièmes et bon rappelez vous l'écart de la roche vendée en match allé confortent leur sixième place face à villeneuve au niveau du point avérage toutes les deux ces deux équipes ont six victoires ont 50% de victoire en fait alors c'est ça se joue souvent le pivot est souvent à la sixième place c'est un peu normal il ya la moitié des équipes qui ont plus de victoires que de défaites et l'inverse donc le pivot est ici et donc dans le bilan dans les bilans négatifs on a huitième saint amand avec cinq victoires pour cette défaite charleville également cinq victoires pour cette défaite et ensuite seul dixième tarbe avec quatre victoires pour lui défaite et là encore on a un petit gap de deux victoires d'écart charné et nantes qui reste à deux victoires on semble vraiment c'est se profiler vers voilà charné et nantes qui vont probablement jouer les plaidats mais ensuite toutes ces autres équipes on peut dire je tout simplement les équipes de la quatrième aller jusqu'à la oui jusqu'à jusqu'à tard jusqu'à la dixième place toutes ces équipes vont pouvoir prétendre à soit aller jouer en playoff soit voilà envisager un scénario mélodramatique en playdown quoi voilà bon c'est ce qui va être ce qui va faire le sel de la fin de saison il nous reste encore pas mal de matchs c'était juste le premier match des matchs retour qu'est ce qui nous attend cette semaine cette semaine donc le week-end prochain nous aurons des matchs le samedi et des matchs le dimanche le samedi à 18h30 nous avons le blma face à nantes et basket à 20h nous avons trois matchs le sbb à l'île métropole va recevoir l dlc aswell féminin et saint amant va recevoir charné ensuite la roche vendée recevra bourges et puis et puis le dimanche nous aurons à 16h30 basketland face à landerneau bretaine basket et à 17h30 le tgb qui recevra les flammes carolo et donc voilà on a on a des confrontations très très intéressante alors il n'y a pas de confrontation vraiment d'ici basketland et landerneau qui de mémoire voilà c'est ça en même bilan on a cette victoire pour basketland et landerneau ce sera voilà ce sera un petit peu le choc de cette treizième journée de ligue féminine voilà ce qui nous attend allez on va passer à la ligue 2 que s'est-il passé en ligue 2 11e journée de ligue 2 alors et là c'était la fin des matchs allé pour la ligue 2 on est à 11 match la tronche mêlant abattu le pôle france ça c'était vendredi angers vendredi également abattu chartres donc là c'était deux équipes qui étaient dans la même zone dans l'eau dans le haut de classement holnois a confirmé voilà face un excellent bilan face à rosé qui est dans les profondeurs du classement score 78 à 56 mondeville abattu calais 78 à 58 reims abattu strasbourg sur le score de 81 à 53 et reims confirme également sa très très bonne prestation en début de saison voilà dans cette première partie de saison et montbrison a perdu à domicile face à toulouse ce qui nous donne au classement holnois et reims sont en tête 10 victoires très très beau bilan 10 victoires pour une seule défaite ensuite on a tous qui est seul troisième avec huit victoires pour trois défaites mais vous voyez déjà un petit un petit écart de deux victoires ensuite angers 7e 7e qu'est ce que je quatrième et nous avons montville et chartres qui ont toutes les deux six victoires et qui sont donc cinquième ex aequo la sig et la tronche mêlant ont un bilan donc c'est les deux équipes d'ailleurs qui sont promus cette saison ont un bilan de cinq victoires pour six défaites montbrison qu'on n'est pas trop habitué à montbrison à voir d'un voilà un bilan aussi négatif quatre victoires seulement et et cette défaite pour rappel un vraiment les les équipes qui descendent là elles sont là elles sont à la dixième et la onzième place puisque le pôle france ne peut pas descendre on a deux équipes qui descendent en nf1 donc ce seront les deux équipes les moins bien classés hormis le pôle france donc c'est rosé et calé qui d'ailleurs comme comme charnet et nantes on ne compte que deux victoires en championnats cette saison donc petit point la mi-saison quand même on a plutôt deux surprises en tête un noix et reims qui alors le noix qui qui avait été promu il ya deux ans me semble-t-il et qui avait fait une place en milieu de tableau l'an dernier qui avait fait quand même des playoffs de toute façon en ligne 2 c'est ça un peu le truc c'est que soit vous faites des playoffs vous descendez grosso modo il n'y a que la neuvième place qui qui en fait n'est concerné par rien du tout mais donc rince et holnois qui voilà qui sont un peu les surprises toulouse et angers qui sont troisième et quatrième en fait toulouse et angers ça fait trois quatre ans que ce sont toujours des prétendants aux titres mais finalement il ya eu landerneau qui leur était passé devant il ya eu charnet qui leur est passé devant des équipes comme ça qui sont un petit peu inattendu et là encore cette année on a des équipes inattendues qui sont devant colnois ou race qui semble être les favorites pour voilà pour la montée mondeville qui voilà qui est l'équipe qui a été reléguée de ligue féminine qui se retrouve à la cinquième place chartres qui est toujours un petit peu voilà effectivement un peu comme toulouse et angers mais toujours un petit peu en dessous pour pour prétendre à la montée mais on va dire qu'elles sont à leur place habituelle la tronche mêlant et strasbourg qui font une bonne demi-saison en tant que deux promus montbrison attention et rosé et calé malheureusement rosé et calé ont l'air d'être assez mal barré pour pour se maintenir en ligue 2 on verra ça il reste la moitié du championnat il reste 11 journées avant la fin de la saison régulière et d'ailleurs on va commencer par les matchs de la semaine prochaine donc de samedi à 20 heures mondeville face à la tronche mais non calé face au paul ou paul france victoire obligatoire le paul france entre guillemets c'est l'équipe qu'il faut battre absolument d'ailleurs le paul france avait gagné un match et il me semble que c'était compte qu'elle est cette saison à vérifier angers va recevoir un match très très intéressant là c'est vraiment un match de haut de classement vous voyez angers 4e et 1 2e 3 victoires d'écart quand même entre les deux équipes mais justement c'est l'occasion pour ranger de se rapprocher aulnoy va recevoir montbrison montbrison comme on l'a dit qui n'est pas en grande forme rosé recevra toulouse bon là aussi c'est un mal classé face à un bien classé toulouse qui est troisième et chartres strasbourg là c'est plutôt effectivement en milieu de tableau avantage a priori à chartres qui reçoit mais tout peut arriver en basket on va passer au sujet suivant au dernier sujet d'ailleurs qui est info et mercato et il ya quand même plusieurs petites choses en tout d'abord c'est tombé aujourd'hui j'ai vu l'info tout à l'heure ça m'a forcé un petit peu à me renseigner et bien le match entre les flammes carolos et tango bourge basket qui avait été remporté par les flammes qui avait fait partie justement du regain de forme des flammes carolos est à rejouer puisque apparemment alors l'info n'était pas forcément évidente dans le communiqué de la ligue féminine en tout cas elle n'est pas dite mais apparemment les arbitres auraient sanctionné l'entraîneur de charleville romualdi arnault de deux fautes techniques mais en oubliant de l'exclure définitivement puisque vous savez maintenant quand on a deux fautes techniques on est exclu enfin maintenant d'ailleurs ça fait des années et ça peut-être toujours été comme ça et en fait apparemment les arbitres ont mal communiqué entre eux et romualdi arnault a pu continuer et finir le match sur le banc de touche et donc réclamation de bourges et alors le comité un chargé des chargés des réclamations justement à trancher et puis le match est à rejouer alors sachant que le club de charleville peut faire appel on verra un petit peu ce que ça donne pour le moment en tout cas dans le classement j'ai pas vu le match le match n'a pas été retiré je suis vraiment aller chercher le classement de la ligue féminine d'ailleurs je me suis un peu dépêché j'avais peur que le match sortirait puisque j'aurais été obligé de se recalculer les pourcentages de victoire puisque en retirant les points ça changeait absolument tout bon affaire à suivre alors j'ai déjà vu des commentaires sur internet facebook etc où on parle de la théorie du complot grosso modo pour la favorisation tango bourge basket bon restons raisonnables il y a effectivement eu un vrai vice de forme moi je vais pas me prononcer là dessus parce que de toute façon ce n'est pas mon rôle et puis bah voilà les sont faire les instances qui jugeront ça correctement si un appel de charleville s'il n'y a pas d'appel on rejouera un match à la caisse d'épargne arena faut voir le bon côté des choses quand on est même quand on est supporter des flammes carolo vous allez gagner un match à domicile en plus et en plus un gros match et en plus vous allez mettre une grosse ambiance et puis charleville peut regagner ce match sinon mauvaise nouvelle ça c'est pour du côté de du côté de montpellier mauvaise nouvelle avec la blessure de stéphanie mavonga qui voilà qui n'a pas disputé le match à course que d'ailleurs tiens il faut le signaler quand même victoire du blma à course sans stéphanie mavonga avec notamment si je me souviens bien des gros matchs de gabby williams et sami wittcon les deux autres américaines qui ont vraiment pris la relève au niveau du scoring dans tout cas et 6 à 8 semaines donc blessure à la ponevrose plantaire c'est cette membrane qui est sous pied donc bon à voir celle qui courait droit vers le titre de mvp française en ligue féminine on espère pour elle en tout cas qu'elle reviendra bien en forme en bonne santé et qu'elle continuera à impacter le championnat de france autre petite info que j'ai vu la w nba crée une nouvelle compétition qui s'appelle la coupe du commissionnaire grosso modo la commissonneurs cup alors c'est marrant parce que c'est aussi une compétition qui est un peu dans les tuyaux au niveau de la nba chez les garçons c'est de créer un format de coupe comme comme chez nous les coupes d'europe ou les coupes de france c'est à dire avec élimination directe donc à voir ce que ça va donner et puis du côté de la w nba on a adopté un nouveau contrat si biais collective bargaining bargaining agreement vous savez c'est un peu les accords collectifs qu'on voit aussi en nba et apparemment donc voilà c'est une vraie vraie avancée pour les joueuses une augmentation des salaires une des meilleures conditions de voyage une considération spécifique des joueuses qui peuvent être en maternité ou maman donc voilà il ya pas mal de choses qui ont été faites je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article sur ce sujet sur le site switch switch point net c'est une communauté francophone qui parle beaucoup de w nba et puis la petite info mercato c'est suite à la blessure de jordan moore du côté de charné qui sera absente jusqu'en fin février à cause d'une blessure aux genoux et bien elle sera remplacée dès ce week-end par michaela ruef qui est une américaine de 30 ans qui mesure 1 m 91 et qui était notamment passé par toulouse et là on la voit sous le maillot de toulouse face à sa future coéquipière voilà donc j'ai oublié le nom et pourtant on ne connaît qu'elle dont vous l'aurez retrouvé ou en allait dites le moi en commentaire oui bon moi c'est pas grave je vais passer oui un trou de mémoire comme ça en direct mais j'ai différé en fait voilà je vais vraiment pas la retrouver allez on va passer à autre chose on va passer tout simplement à la fin je vous remercie d'avoir suivi cette émission j'espère que vous ne voudrez pas d'avoir oublié le nom de cette joueuse américaine super connu bon écoutez si vous avez aimé cette émission mettez moi un petit like un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir partager commenter les commenter les idy dites dites moi vos commentaires sur cette émission télécharger la vidéo joue là comme proust voilà la vidéo que vous pourrez trouver le lien à côté dans la description de cette vidéo je remercie tous les photographes je vous remercie vous merci de me suivre et bah je vous dis à la prochaine à la semaine prochaine lundi 19 heures vive le basket et vive le basket féminin ciao ciao ciao